Wow, bonjour les frères et soeurs, je m'appelle Niance Reborn, c'est officiel et dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter le nouveau jeu des sorciers du diable. Ha! Les sorciers encore sont ici. Que font-ils? Je vais tout vous expliquer. Premièrement, vous devez savoir que les sorciers existent. Tu insistes, les chrétiens existent, les croyants existent, le diable existe et les sorciers aussi. Ce sont des gens qui n'ont rien d'autre à faire que de mettre des bâtons dans la roue aux enfants de Dieu. C'est-à-dire, vous, si vous êtes un vrai chrétien, les sorciers vont se déchaîner sur vous d'une manière que vous-même vous posez la question. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que les chiens, les guisubés, c'est même quoi? La bleue pas du temps, c'est ce que les gens disent à cause de la souffrance qu'ils sont en train de vivre. Et moi, dans cette vidéo, j'aimerais vous révéler ce que j'ai vu par rapport au nouveau jeu des sorciers. Le nouveau jeu des sorciers. À quoi consiste le nouveau jeu des sorciers? Moi, je vais tout vous dire. En fait, ce que Dieu va me mettre dans la bouche. Ce que Dieu va me mettre dans ma bouche, c'est ce que je vais vous dire. Écoute-moi bien. Une fois que vous avez bien suivi ça, vous ne vous ferez plus jamais avoir par le complot des sorciers. Parce que lui, derrière ce jeu-là, se trouve un complot. Est-ce que vous avez bien vu ce genre de scénario-là? Où une personne qui faisait du mal à quelqu'un se joue maintenant la victime? Genre, la personne qui fait du mal, c'est cette personne qui se fait passer pour la victime. Aïe aïe aïe. C'est un peu ça. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ceux qui ont dit à regarder le catch vont comprendre plus facilement. Si vous êtes un habitué du catch, vous avez dit à regarder de passer le catch, genre le truc que le John Cena font, comment ils font et tout ça. Et que vous connaissez, comprenez leur stratégie, leur système. Vous allez comprendre facilement parce que c'est, on va dire, la même chose. Voilà. C'est la même chose. C'est exactement ça. Dans le catch, là, qu'est-ce qui se passe? Dans le catch, vous voyez les acteurs sur le terrain en train de se bagarrer. maintenant vous voyez qu'il y a le public. Le public aussi réagit. Vous voyez. Et ils font des mises en scène. Dans les vestiaires, là-bas, eux, ils choisissent déjà une personne qui va faire le méchant et une autre personne qui va faire le gentil. Et ils vont créer une situation de problème, voilà une situation de problème où la première personne va jouer le gentil en fait la première personne va jouer un rôle le rôle du méchant et puis la deuxième personne va jouer le rôle du gentil en fait il faut créer les deux personnages maintenant ces deux personnages seront présentés sous vos yeux c'est à dire vous allez les voir ces deux personnages ces deux personnes vous allez les voir ces deux personnes seront là sur le ring et à un moment donné vous allez finir par choisir la personne qui joue le rôle du gentil alors que au final les deux personnes qui sortent de se bagarrer là dans les vestiaires là bas les deux sont bien entendus et ils ont décidé de jouer le rôle et vous vous êtes tombé dans le jeu et quand ça se passe ici qu'est ce que les gens disent les gens qui connaissent et tout ça ils disent ah ils vous ont eu vous êtes tombé dans le jeu les deux se connaissent mais vous ont eu ils vous ont eu c'est comme deux voleurs qui font semblant de se bagarrer l'un c'est un homme et l'autre c'est une femme les deux sont et se bagarrer vous n'avez pas c'est que c'est c'est juste un problème de couple voilà et vous venez pour les gens pour les séparer et pendant que vous venez pour les séparer là les deux peuvent vous voler ça c'est un jeu c'est un jeu vous avez vu la femme vous êtes où vous vous avez dit ah l'homme comment est ce qu'il peut faire ça la femme là ah elle est inoffensive il n'y a rien et puis vous avez vu l'homme vous avez dit ah l'homme non Dieu mauvais pourquoi les hommes sont méchants pourquoi les hommes sont méchants et vous êtes allé prendre la position vous allez prendre la défense de la femme et là là qu'est-ce qui se passe à la fin vous venez prendre la défense de l'un parmi les deux que vous avez choisi alors que les deux font partie du complot ils ont fait ça juste pour vous attirer dans leur jeu afin de vous manger de vous manger parce que le jeu le nouveau jeu des sorciers là ça c'est ça c'est ça ça c'est à pouvoir gagner les gens qui ne pourront pas gagner facilement ouais non gagner les gens qui ne pourront pas gagner facilement surtout les gens qui ont le coeur sensible surtout les gens qui ont un bon coeur surtout les enfants de dieu c'est pourquoi je préfère j'ai envie de parler beaucoup aux enfants de dieu surtout les enfants de dieu les bons gars les frais coups les frais cas les gars chantiers les gens honnêtes voilà c'est vous qui êtes les plus physiques dans cette affaire oui c'est à dire les âmes pures les âmes pures c'est vous qui êtes physiques dans ce jeu là qu'est ce que les sociaux font maintenant c'est la même chose c'est la même chose c'est ça qu'ils font c'est ça ce qu'il vient de vous expliquer c'est ça ce qu'ils font c'est que depuis le monde des ténèbres ou encore le monde des sorciers ou le monde où ils se rencontrent pour causer là-bas déjà ils se disent qu'ils se réunissent la nuit ou ouais non ça peut être minuit jusqu'à à 4h du matin ils sont là bas et qu'est ce qu'ils font ils se disent que ils doivent tout faire tout mettre en oeuvre pour gagner des âmes ou gagner des gens ou vraiment gagner le coeur des gens mais c'est pas une tâche facile c'est pas une tâche facile donc qu'est ce qu'ils vont faire ils vont tout simplement créer un groupe de sorciers vous voyez un groupe de sorciers qui sont très méchants eux ils ont un très mauvais comportement sur la terre et eux ils ne font que faire du grand n'importe quoi faire les choses pour énerver les gens font faire du mal aux humains et qu'est ce qu'ils vont faire après après ils vont créer un deuxième groupe de sorciers eux ils se font passer pour les gens gentils oui pour les enfants sains est-ce que vous allez aller à l'édite catholique vous voyez comment les enfants de coeur rassemblent mais ça c'est dans l'apparence mais ça c'est dans l'apparence est-ce que parce que vous les voyez marcher comme ça avec une courant de voix avec un boubou avec un coeur de sorciers est-ce que vous pensez que ces gens sont bons à l'intérieur ah personne ne peut vous le dire donc les sorciers c'est une deuxième groupe de sorciers qu'est ce qu'ils font ils trompent la vigilance des gens ils trompent la vigilance des gens au travail de quoi un bon comportement un bon comportement si vous n'avez pas l'estime de discernement vous ne les attraperez pas vous ne saurez pas que ces gens sont les sorciers parce qu'ils ont quoi ils ont une apparence de piété ils ont une apparence de piété ça veut dire que quand vous allez voir vous allez penser qu'ils sont purs vous allez quand vous allez voir vous allez penser qu'ils sont sans péché alors que ce sont les plus diables là même qui sont là parmi les deux catégories de sorciers la catégorie la plus terrible c'est la catégorie des gens qui se font passer blessés parce que ils apparaissent comme l'eau qui dort l'eau qui ne fait pas du bruit alors qu'ils sont les plus fénibles ah ah et qu'est-ce qui se passe le diable réuni le diable ne les sépare comme ça il ne sait pas le premier groupe là-bas il a dit vous vous êtes les vrais méchants les attaquants de pointe mais l'autre groupe là l'autre groupe vous vous êtes les défenseurs maintenant vous vous jouez au sein au sein pour pouvoir les avoir dans votre camp c'est-à-dire là là qu'est-ce qui se passe le diable a dit écoutez je vous donne chacun à son rôle vous aussi vous jouez le rôle des méchants vous aussi vous jouez le rôle des gentils comme dans le catch maintenant je vous envoie tous sur la terre vous descendez sur la terre vous allez à l'église ou dans les endroits où les gens croient en Dieu où les gens ne veulent pas pécher vous allez là-bas et qu'est-ce que vous allez faire vous allez bouiller l'esprit de ces gens là-bas vous allez créer des 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 balabres vous allez créer des balabres de conflit et vous les gentils là vous vous les sorciers gentils là faites vraiment semblant comme si vous vous êtes vous êtes vraiment touché par 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 ce que les sociers me voient la font une fois que vous aurez fait ça les chrétiens qui ont bon coeur vont venir de votre côté sans savoir que vous les sociers gentils et les sociers méchants vous tous vous tous vous êtes dans le même royaume de le royaume de ténèbres vous travaillez tous les deux pour le royaume de ténèbres donc quand les chrétiens pieux les chrétiens sains vont venir maintenant vers vous pas pitié pas pitié vous vous allez les dévorer vous allez les manger comme on mange une pomme une pomme hé hé aïe 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 hé dieu moi je ne savais pas que ça existait je suis tombé dans ça plusieurs fois c'est pourquoi je peux vous expliquer facilement comme ça je ne suis pas venu ici pour gérer vous c'est quelque chose de vous dire c'est parce que c'est ta blague allez goûter la sorcière vous allez vous même voir parce que moi je n'ai goûté ces sorcières là ils sont tout le temps à l'église ils sont tout le temps qui sont là en train de marcher comme des siens et ils prient plus que les autres les sorciers gentils les sorciers pieux ce sont ces gens-là qui aiment être des enfants de coeur c'est-à-dire eux quand ils viennent à l'église ce sont eux qui veulent être dans la chorale en train de chanter ou bien le groupe des petits pasteurs ou bien les cellules de pierre ce sont des sorciers qui ont une apparence de piété ils paraissent très 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 bon moi moi j'ai vu un sorcière comme ça avant moi je ne savais pas dès qu'il a vu la personne j'ai dit « Tièille ! cette personne n'a d'un MMS qu'elle ne peut pas meurt à haloparadis cette personne ne voyait ça ce paradis est clair » mais un jour quand j'ai vu son vrai visage « Oh » il est dit « Tièille ! » c'est que moi, je ne vais plus juger quelqu'un sous son apparence ou sa malaise se comporter. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, celui qui veut vraiment les détecter, les attraper, il va aller s'asseoir devant Dieu. « Tu es gentil, tu es joli en même temps. Écoute, moi, je ne veux pas me tromper cette fois. Il faut que tu me montres directement qui est cette personne-là. Maintenant, Dieu, c'est que Dieu va vous montrer là. C'est la vraie personne, c'est-à-dire son état d'âme. L'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Si tu vois son corps, il sera attiré. Mais qu'en est-il de son état d'âme ou son état d'esprit? Est-ce qu'il est possédé par le diable ou bien par Dieu? En son Dieu, te montre ça clair. C'est ce que tu vois en son sur une personne. C'est ce qu'on appelle son état d'âme. C'est-à-dire que si toi, tu vois une fille dehors, ne regarde pas ce que c'est fait, ne regarde pas ce que c'est comme tu as l'habitude de faire. Regarde, toi, t'asseoir devant lui, dis à lui, demande qui est cette personne. C'est là parce qu'une personne est gentille, tu vas penser que, ouais, que cette personne est une bonne personne directement. Non, ce n'est pas possible. Je suis en train d'être informé, là, maintenant, là, maintenant, qu'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui s'est passé. Je suis en train d'être informé, quelque chose qui s'est passé où? Quel chose qui s'est passé, même dans les églises. Ça trompe les pasteurs. Souvent, regardez, il y a les petits jeunes pasteurs. Eux, qu'est-ce qu'ils se disent? Les jeunes pasteurs d'aujourd'hui, eux, ils se disent que Dieu va utiliser une femme pour les rendre riches. Genre, une femme riche pour les rendre riches. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont à l'église là-bas, et ils sont en train de prier, pour que Dieu leur envoie des femmes riches, des femmes vraiment très riches, qui vont, en tout cas, les rendre vraiment grand. Et quand une femme comme ça arrive dans l'église, eux, ils perdent tout leur sens en même temps. Ils sont concentrés sur elle. Il faut leur voir en train de prophétiser de n'importe quelle manière, même sur la go. Parce qu'ils se disent que la go, elle est riche, et c'est elle qui va vraiment changer tout dans leur vie. Souvent même, ils veulent carrément aller se marier à la femme. Même souvent, on va dire, c'est un pasteur qui, pour le faire, il divorce les femmes. Ce n'est pas de l'air pour femmes. Pour aller épouser la femme riche qui est venu à l'église. Parce qu'ils se disent que c'est elle qui va les rendre riches, qui va les rendre cancées, qui va construire l'église. Alors que ces femmes-là, qui paraissent comme des femmes gentilles, qui font offre même des cadeaux, qui offrent les plus grosses offres dans l'église. Alors que ces femmes-là, ce sont, alors que ces femmes-là font partie de la catégorie des sorciers qui sont ici, là. Et les sorciers gentils. Des sorciers gentils. C'est dedans qu'on met les sorciers riches gentils aussi. C'est-à-dire, eux, ils utilisent leur fortune, leur argent, l'argent que l'État met à leur disposition pour pouvoir avoir ce qu'ils ne pourraient pas avoir facilement. Elles se voyent un peu. Elles se m'écoutent. Elles se me suivez. Elles se me suivez. Écoutez, écrivez dans la partie commentaire maintenant. On te suit. Laissez voir que j'aime et je veux savoir qui me suit. Ce qui est possible de vous dire. Il y a des gens qui ne peuvent pas facilement vous le dire parce qu'ils sont les sorciers aussi. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ne veulent pas les sorciers dans le monde. Tu vois, j'en vois trop. Mais les enfants de Dieu aussi sont là. Oui, le Saint-Esprit est toujours ici. C'est pourquoi je vous parle. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi vraiment bien. Parce que ces gens de sorciers-là, quand ils rentrent dans leur ville, c'est pour prendre quelque chose pour partir. Au pire des cas, c'est pour tuer. Tuer les gens. Tuer la vie spirituelle des gens. Ou vous éliminez physiquement. Vous faites disparaître de la terre parce que c'est ce qu'ils recherchent. Prennent les âmes et les amènent en enfer. C'est ça la finition, ça. Est-ce que vous voyez ? Vous vous éloignez de la gloire de Dieu afin de d'être capturé par le diable. Et vous amenez en enfer à la fin. Pour une souffrance éternelle. Juste comme ça. Juste comme ça. Ha ! Jésus-Christ. Jésus-Christ. Dis Jésus-Christ. Que se passe-t-il ? Si toi, tu arrives à l'église pour la première fois. Et que tu arrives là, tu vois des gens qui font pitié. Tu sais, là, ils sont là, ils sont là, ils font pitié. Tout de suite, là. Que ton cœur ne soit pas dans, je ne sais même pas quoi, c'est-à-dire dans la tristesse. Parce que tu vois, les gens sont là, ils font pitié. Ces quatre groupes de sorciers, je dis là, ils sont très forts dans ça. Dans l'art de faire pitié. Ils sont très forts dans ça. Dans l'art de pleurer. Ils sont très forts dans ça. Dans l'art du camouflage. Ils sont très forts dans ça. Dans l'art de tromper les vrais chrétiens. Même ceux qui ont respecté le discernement, même les prophètes. C'est-à-dire que là, le prophète doit être connecté vraiment à Dieu et ne pas se laisser distraire. Si vous les regardez dans l'apparence, ou dans cette position où vous sentez de pleurer là, si vous les regardez, ils vont vous en voir. Donc, quand ils sont dans cette situation là, ne les regardez pas. Que vos yeux soient enlevés, faites-le. Regardez, ce que Dieu va vous dire, c'est ce que vous prenez. Regardez, regarde toi par exemple, toi tu aimes les femmes. Toi tu aimes trop les femmes. Le dia va dire que tu aimes femmes. Il va t'envoquer une femme qui est en forme, comme tu vus là. Elle arrive. Alors que toi, tu es un prophète. Dès que tu la vois, en même temps, tu vois en même temps la richesse, tu vois en même temps l'argent, tu vois en même temps ton bonheur. Et là, après du moment, tu commences à voir ça là. Tu ne vois plus Dieu en même temps. Tu ne vois plus Dieu. Celui qui est intelligent et qui est un prophète vraiment sérieux et que Dieu vraiment aime bien, ce prophète là, à un moment donné, il va flouter. C'est-à-dire, il va flouter sa vision. Il va flouter sa vision. C'est-à-dire, s'il voit la fille, elle est venue dérouler, boum, comme ça, par surprise. Et qu'il a su, en même temps qu'il y a un problème par rapport à la séduction, déjà elle est venue pour le séduire. Lui, le pasteur, le prophète, il va flouter ses yeux. Il va peut-être regarder autre chose. Ou bien il va tourner sa tête, mais il va flouter sa vision. C'est-à-dire, tu peux regarder quelqu'un sans la regarder. La personne parle, tu l'entends, mais tu peux regarder la personne sans la regarder. Une fois que tu as flouté ta vision, ou bien tu as tourné ta tête et que tu entends la personne parler là, 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 en disant que tu deviens sérieux. Parce que si tu la regardes trop, si tu la regardes trop, ça arrive d'être dangereux. Parce que, une fois que tu as lancé des flèches dans tes yeux, ce n'est pas des flèches physiques, ce sont des flèches spirituelles. Et ces flèches-là, ce sont ces gros signes que tu vas voir. Ou bien ce sont ce que tu vas voir sur elle physiquement qui risque de te séduire. Ou bien son beau visage. Son beau visage. Pourquoi pensez-vous que le diable permet à beaucoup de femmes de faire des make-up ? Pourquoi pensez-vous que c'est ça ? Pourquoi pensez-vous que le diable a fait ça ? Pourquoi est-ce qu'il a envoyé cette histoire de changer esthétique, on se change les seins, les fesses ? Pourquoi pensez-vous que le diable a fait ça ? C'est pour pouvoir camoufler ces gens de sorciers gentils. Oui, ils se cachent derrière quelque chose, derrière quelque chose. C'est pour que vous ne poussez pas les repérer, les détecter facilement. Le diable change des âmes, il n'a pas le temps. Dieu dit que c'est un lion qui a faim, il a la dalle, il a un galère, il a la dalle, il change les gens. Donc vous pensez que il va s'amuser. Il va venir ce jour les gentils devant vous. Il va faire comme s'il vient pour vous distraire. Mais à partir de ce moment-là, il vous laisse les flèches. Boum ! Il vous laisse les flèches. Boum ! Quand tu as quitté dans ça, tu vas comprendre ce que tu dois comprendre. Parce que le diable n'est pas là pour rigoler. Si vous, vous êtes un gars qui est trop gentil, c'est bien. Mais aujourd'hui, je vous dis, rendez à chacun selon ses oeufs. Si quelqu'un est méchant, il faut lui donner son salaire. Et c'est Dieu lui seul qui va nous gêner tous ici. Parce que l'homme est un mouvement très méchant. L'homme est venu être un mouvement trop méchant. Et c'est sur ce genre de personnel, certains hommes bien tombent. Et tombent sur des femmes sorcières gentilles. Il la voit dehors, il laisse toujours sourire, il la vit à l'église, il dit, oh, j'ai pris une femme à l'église, je dois l'épouser parce qu'elle prie, elle est jeune, elle est chante de la chorale, elle fait comme ça, mon ami. quel est son état d'un sac d'intéressé ? Parce que quand tu vas l'emmener à la maison, elle va faire juste trois jours seulement après le mariage. Si elle avait trois jours, on met des tours, je dis Dieu merci. Dès que tu la maries, tu la mènes à la maison, elle va se mettre à rire. tu la mènes à l'église, tu as la mènes à la maison, elle va se mettre à rire. Chérie, pourquoi tu ris ? Elle va te dire, je ris parce que ils sont contents d'être mariés, ils sont contents d'être mariés à toi, tu vas épouser. Elle ment. Elle rit pour donner un signal au diable et à ses sorcières pour leur dire que finalement, elle t'as eu, elle a réussi à entrer là où elle ne pouvait pas entrer facilement. Elle a passé par beaucoup de moyens, elle a fait beaucoup de sacrifices, ça lui a pris du temps, mais finally, finalement, elle a l'intérieur. Celle va commencer à te montrer le piment sec, va te mettre le piment dans tes affaires, tes produits vont se bloquer ici, tout va se bloquer par là, à la maison va commencer à voir un comportement bizarre, tu lui dis ceci, elle répond à 10 milliards, tu lui dis pas A, elle parle Z, tu lui dis pas violer, elle parle marron. Tu lui dis, mais, ah, je t'ai pas connu comme ça, n'est-ce pas toi qui étais gentil, qui étais humble, qui étais poli, très respectueuse, n'est-ce pas toi, mais comment se fait dire que tu as changé de tout un coup comme ça, alors qu'elle va lever son mat, tu vas voir son mat, tu vas voir quoi, tu vas voir quoi, tu vas voir quoi, tu vas voir quoi, le démon, le serpent, à la place de son visage, en ce moment tu vas dire, mais what, je suis foutu, Je suis foutu, je suis foutu, c'est quelle femme j'ai épousé ou, c'est quelle femme j'ai épousé, hey, le diable t'as eu, c'est pour que le diable ne puisse pas t'avoir, que je fais cette vidéo, pour te présenter le nouveau jeu, D'un sens, c'est un diable, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, j'ai trop de choses à vous dire, trop de choses, les vidéos de ce type-là, Dès que vous pouvez sauter dessus en même temps, il y a des trucs qui arrivent, vous pouvez nous soutenir, comme vous pouvez, ça va nous aider, à tous les coups, ça va nous aider, Dans la description se trouve, nos informations manquées, il y a un lien que vous avez déjà dit, mais, que, voilà, en tout cas, c'est tout dans la description, Mais écoutez, très bien ce que je vous dis, c'est pas de la blague, Ce que le diable veut pour vous, c'est le malheur, votre problème, c'est-à-dire, il vous met dans les histoires, Dieu vous aime, il vient au travers d'Ignance Reborn, au travers de quelqu'un que vous voyez à distance, pour vous dire, écoutez, Le diable se prépare à venir dans votre maison, il se prépare à venir vers vous, d'une manière ou d'une autre, pour vous séduire, Le séducteur arrive, soyez vigilant, ne vous laissez pas séduire, Ne vous laissez pas séduire par la femme qui a une belle voix, qui a un beau visage, qui a un beau corps, Mais allez plutôt à l'intérieur, demandez à Dieu, ce que vous voulez voir sur elle, son vrai visage, Et Dieu va vous le montrer, mais ne la regardez pas, tout, ne la regardez pas trop, ne la regardez pas trop avec vos yeux, Sinon vous risquez d'être très très séduit, les yeux, c'est pas les yeux que la séduction commence, Oui, les images que vous voyez passer par là, et c'est le diable qui fait ça, c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez que la plupart des filles veulent toutes se déshabiller, C'est la concurrence maintenant, elle veut se déshabiller, vous n'avez pas remarqué, toutes les filles aujourd'hui veulent se déshabiller, Vous voyez c'est Instagram, elle se déshabiller, c'est pas une photo, Oh, regardez-nous, regardez nos seins, regardez nos fesses, regardez nos cuisses, oh, c'est extraordinaire, Ce sont les démons qui font ça, ce sont les démons, ce sont les démons, ce sont les démons, Oh, fais attention, tu les regardes, c'est moi, tu te les problèmes, tu t'imagines, tu te les problèmes, De toute façon, ce sont les problèmes que tu as ramassés, en les regardant, Ah, ça crée tout ça là-même, c'est un étang, j'ai décidé même de ne plus aller sur les réseaux sociaux, Où les filles se prennent en photo, s'exposent, regardez ce qui se passe aujourd'hui, Ils ont créé le nouveau système qui s'appelle HolyFan, les gens vont se déshabiller, Et on les paye pour les regarder, qu'est-ce qui intéresse ça ? J'ai bien envie de vous en parler, Si ça vous intéresse, écrivez HolyFan, parle-nous de HolyFan, dans la description aussi, Et plutôt, dans la partie commentaire, écrivez-vous en bas, écrivez-vous en bas, Je vais venir nous voir, si je vois 10 commentaires de ce type, je vais voir, Je vais précipiter la vidéo, j'essaie que je vais la faire, mais si je vois beaucoup d'intérêt, Je vais aussi faire une vidéo là-dessus, mais cette vidéo, c'est à partager, A tous les vrais gars à qui vous connaissez, que vous aimez bien, Vous ne voulez pas les voir chuter, à cause d'un démon qui est déguisé en ange, Ha ! Faites attention ! Faites attention ! Vous ne sont de vous.